Pour me présenter, j'ai commencé par faire un DEA sur le Front National, ce qui finalement n'est pas si loin de ce qui va nous occuper en partie aujourd'hui. J'ai consacré ma thèse aux intellectuels communistes français dans une période de desserrement des contraintes partisanes sur ces intellectuels, c'est-à-dire dans les années 1970. Je me suis intéressée à deux choses, évidemment le rapport au parti, mais surtout les traductions des productions théoriques communistes par rapport à ce qui était l'ère du temps de l'époque, la conjoncture intellectuelle, et donc notamment par rapport à un modèle dominant qui était le modèle du structuralisme. Ensuite, j'ai peu à peu élargi mes champs d'intérêt. Je me suis donc intéressée à la sociologie des intellectuels en général, à la sociologie des artistes. Et puis surtout, je suis arrivée à un gros chantier qui est celui de l'histoire sociale des idées politiques. Alors, quand je dis gros chantier, c'était à la fois un chantier méthodologique, comment essayer de faire une histoire sociale des idées politiques, et puis un chantier aussi d'application à un moment donné du temps. Et la période qui m'intéresse, c'est la période des années, de manière privilégiée, c'est la période des années 1950 à la fin des années 1970, c'est-à-dire vraiment un moment où les idées radicales dominent, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine intellectuel. Et puis, pour des raisons qui tiennent à l'actualité, au contrat, ce genre de choses, j'ai commencé à travailler aussi sur les questions de genre dans les années 2000, à partir de la loi sur la parité. Et ça m'a amenée à travailler sur ce que j'ai appelé le genre présidentiel, sur tous les implicites de la fonction présidentielle. Et en fait, en travaillant sur ce sujet, j'ai réalisé qu'il y avait une espèce de backlash qui faisait que plus il y avait de femmes dans l'espace public, ce que la parité provoque automatiquement. Et puis, plus ça provoque en retour des discours qui sont des discours réactionnaires, conservateurs, etc., sur l'ordre des sexes, l'ordre éventuellement des races, entre guillemets. Donc, tout ceci m'a amenée un peu par hasard à mon dernier livre qui s'appelle « Comment sommes-nous devenus réacs ? » qui est un texte qui est un texte d'intervention et qui alterne, en réalité, qui travaille sur une période assez longue, puisqu'il travaille de la fin des années 70 à aujourd'hui, pour essayer de comprendre comment l'hégémonie que moi j'appelle réactionnaire, l'hégémonie intellectuelle et politique réactionnaire, s'est mise en place. Quand je dis réactionnaire, je veux dire que ceux qui l'emploient s'appuient, regardent un passé qu'ils idéalisent complètement. Donc, c'est un regret total pour un passé idéalisé. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près les recherches, évidemment, qui font qu'on a un dialogue assez immédiat, Valentin et moi. Alors, je travaille dans une unité de recherche qui est le CESP. Le CESP, c'est le Centre d'études européennes de sociologie et de sciences politiques. Et donc, c'est une UMR qui est née d'une fusion entre deux gros labos, un labo de sciences politiques qui est le CRPS, qui était à la Sorbonne et qui avait été fondé par un politiste qui s'appelle Jacques Lagroix, qui est vraiment un de ceux qui a mis le plus au centre de la science politique, la sociologie politique et les sciences sociales du politique, un peu en opposition à une science politique plus science-po pour aller vite, plus… voilà. Et puis, l'autre pôle, c'est le CSE qui avait été fondé par Pierre Bourdieu. Alors, aujourd'hui, il y a trois axes dans ce laboratoire de recherche. dont deux qui nous intéressent très directement. L'un qui s'appelle « Going Global », que nous appelons parfois « go-go » entre nous, il faut bien le dire, qui porte sur la sociologie de l'international, l'européanisation de l'espace transnational. Et puis, sur les élites dirigeantes, que ces élites dirigeantes soient des experts, des politiques, des membres des mondes académiques. Et puis, l'un des deuxièmes axes, le deuxième axe, c'est celui qui s'appelle « Politique et diffusion des savoirs et des biens culturels » et qui porte bien sûr sur la culture, mais aussi sur les intellectuels. Voilà. Et le troisième axe porte sur les questions de domination dans le domaine à la fois social et politique. Alors, voilà pour mon labo. Alors, si j'ai patronné, je ne sais pas comment on dit, la candidature de Valentin, c'est d'abord parce que je connaissais bien son travail, puisque j'avais fait partie de son jury de thèse sur les historiens polonais. parce qu'évidemment, il y avait dedans de la sociologie des intellectuels, de la sociologie des mondes communistes. Je commençais un peu à m'intéresser aux conservateurs, même si je pense que son directeur ne le savait pas et moi pas encore tout à fait bien. Et puis, bien entendu, je me suis beaucoup intéressée au projet qui rejoignait des choses sur lesquelles je commençais à travailler, puisque son projet porte sur l'hégémonie culturelle conservatrice, et je dirais qu'il fait quelque chose que moi, je ne fais pas, puisque mon texte, moi, est un petit texte, ou que je ne fais qu'aborder en conclusion, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la circulation transnationale de ces idées. Alors, tu dis toi conservatrice, moi, je dis plutôt réactionnaire, mais voilà. Donc, c'était la raison de notre dialogue depuis maintenant bientôt trois ans, je pense, c'est ça. Alors, effectivement, moi, un peu à la manière de Frédéric, je suis arrivé, pas par hasard, à travailler sur la droite et les intellectuels de droite. Frédéric mentionnait l'idéalisation du passé chez les réactionnaires ou les conservateurs, donc directement l'objet de la thèse que j'avais faite sur la politique historique en Pologne, le rôle des historiens dans une forme d'engagement intellectuel autour de la manière dont on raconte le passé, ce qui m'a mené à travailler, certes, sur les mondes communistes, notamment avant 89, mais aussi sur le rôle des historiens dans le développement d'une histoire nationale ou nationaliste, un roman national revisité après 89. Et ce travail-là, quelque part, se prolonge ou est renouvelé avec d'autres questions depuis la soutenance de ma thèse autour de la question de la droite et des idées, finalement. Cette idée qu'on gagnerait peut-être à prendre au sérieux le rôle des idées à droite. C'est souvent cette idée qu'il y aurait une forme de domination de la gauche sur les idées et les questions culturelles. Et puis revisiter aussi la question des intellectuels, la figure de l'intellectuel, qu'on associe beaucoup à la gauche, à l'engagement à gauche, alors qu'il y a aussi des intellectuels de droite, même si je me souviens que lorsque j'avais parlé d'intellectuels conservateurs, ici avec un collègue de l'UEA, il m'avait dit « mais ça n'existe pas, c'est un oxymore, les intellectuels conservateurs, un intellectuel ne peut pas être conservateur ». Donc revisiter un peu ces catégories en s'intéressant finalement au rôle du combat culturel en articulation avec le combat politique, ce qui ramène à des réflexions sur la métapolitique, le gramschisme de droite, des choses qu'on connaît bien avec la nouvelle droite en France qui se développe dans les années 70, un peu en réaction justement à mai 68, en constatant qu'il y aurait une sorte d'hégémonie culturelle de la gauche et que la droite devrait d'abord construire sa contre-hégémonie culturelle avant de gagner les élections et d'accéder au pouvoir. Alors moi, mon point de départ, évidemment, c'est plutôt la Pologne, le terrain sur lequel j'avais travaillé au cours de ma thèse, et puis cette question des démocraties illibérales en Europe centrale, avec quand même dès le départ l'idée d'une part de décentrer le regard des partis politiques vers donc les intellectuels, en cherchant un peu à prendre le contre-pied d'une littérature de sciences politiques qui s'est développée autour notamment de la notion de populisme, en considérant que le populisme c'est une idéologie fine, ce n'est pas une idéologie, et que donc ces partis finalement sont essentiellement intéressés par la conquête du pouvoir et le fait de s'y maintenir, mais n'auraient pas un projet de société ou une idéologie, alors que du fait de ma connaissance de ces milieux intellectuels que j'avais commencé à aborder dans le cadre de ma thèse, j'avais quand même plutôt le sentiment, moi, qu'il y avait un projet assez clair conservateur. Et puis l'autre parti pris de départ, c'était de ne pas exotiser cette Europe centrale, et donc en adoptant une perspective transnationale que mentionnait Frédéric, c'est-à-dire en s'intéressant à la circulation des acteurs et des idées dans l'espace européen, et pas seulement dans l'espace européen, constatait qu'il y avait un ensemble de catégories similaires qui étaient utilisées par ces acteurs, donc la notion de conservatisme, mais aussi des choses que disait Frédéric tout à l'heure sur la croyance en un ordre naturel des choses, un ordre des sexes, des races, des cultures, un ensemble de valeurs familiales, nationales, partagées, un corpus idéologique en partie commun aussi, ce qu'on voit à travers soit des catégories, soit des auteurs qui sont utilisés et qui circulent, des auteurs anciens comme N. Wundberg, des auteurs du XXe siècle comme les auteurs de la Révolution conservatrice allemande, Carl Schmitt, Oswald Spengler, qu'on voit mobilisés aussi bien en Pologne, en Hongrie, qu'en France ou en Allemagne, ou aux États-Unis. Des auteurs beaucoup plus contemporains comme Roger Scruton, mais aussi parfois Michel Houellebecq, Alain Finkelkraut qui sont mobilisés. Et par ailleurs, une volonté de rapprochement partisan qu'on voit notamment au Parlement européen avec cette idée de la constitution d'un grand pôle, un grand rassemblement, une grande alliance de partis eurosceptiques ou souverainistes dans laquelle il y aurait aussi bien le Rassemblement national que le PiS polonais, le Fidesse hongrois, les Espagnols de Vox, les partis italiens ont la chance d'en avoir deux, Fratelli d'Italia et la Ligue de Matteo Salvini. Donc, d'essayer de peser dans l'ordre politique européen. Tout ça, je pense, invite à transnationaliser cette analyse, à s'interroger sur les effets de l'européanisation et de la transnationalisation du politique aussi chez des acteurs qui sont a priori opposés à ces processus-là, mais qui néanmoins eux aussi s'internationalisent. Et en adoptant une perspective chronologique aussi, la thèse est très inscrite dans une perspective socio-historique, elle commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la perspective chronologique que j'adopte là dans ce projet, elle est assez proche de celle de Frédéric, c'est partir des années 80 de la dissidence anticommuniste qui est l'un des premiers moments de constitution de cette internationale conservatrice avec le soutien apporté à la dissidence polonaise, tchécoslovaque par des intellectuels de l'Europe occidentale, des envois de livres, des conférences qu'on organise là-bas, etc., qui permettent aussi de déployer déjà un corpus assez conservateur. Je pense notamment à la critique du politiquement correct sur les campus américains qu'on voit déjà apparaître dans des publications dissidentes clandestines en Pologne avant même 1989. Et puis, ces réseaux, cette internationale, se renouvelle par la suite, il y a d'autres étapes, notamment l'élargissement de l'Union européenne à l'Est, avec au milieu des années 2000 une forme de réactivation de ces liens de guerre froide, alors il y a aussi une nouvelle génération d'intellectuels qui émergent, mais une réactivation des liens qui avaient été développés avant 1989. Et puis la constitution, parfois avec le soutien des partis politiques qui s'organisent et se rassemblent au Parlement européen à l'époque, parfois avec des financements américains, de think tanks, etc. La constitution, deux think tanks transnationaux, je pense au Center for European Renewal, qui s'établit à Amsterdam au milieu des années 2000, qui rassemble des intellectuels de l'ensemble des pays d'Europe, et qui vont se rassembler dans des conférences annuelles, publier une revue, The European Conservative, et chercher à élaborer une sorte de corpus commun. Et on est sans doute en train de vivre une nouvelle étape de l'histoire de cette internationale, avec les victoires électorales qui ont été remportées, notamment en Pologne et en Hongrie, avec énormément de financements publics qui sont dédiés à la structuration de cette internationale conservatrice. Donc des think tanks, des universités créées à Varsovie et à Budapest, des revues, des bourses d'études qui sont offertes à des intellectuels conservateurs américains, britanniques, français, pour venir à Varsovie ou à Budapest, dans un renversement assez amusant par rapport à la période postcommuniste des années 90, où c'était les intellectuels de l'Europe postcommuniste qui allaient aux États-Unis apprendre les bonnes pratiques et comment on construit une société civile démocratique. Donc ça amène aussi à revisiter un peu cette histoire et les catégories qu'on emploie, à voir que la société civile qu'on cherchait à développer dans les années de transformation postcommuniste dans ces pays n'est pas automatiquement nécessairement démocratique et libérale. Alors le projet m'amène à réfléchir à un certain nombre de questions qui peuvent être éventuellement des points de discussion à aborder avec Frédéric. La première, ce serait en repartant de la question de l'articulation combat culturel et combat politique. Que devient ce combat culturel, cette métapolitique, une fois qu'on a remporté les élections ? Que ce soit aux États-Unis, dans les États qui sont aujourd'hui gouvernés par des républicains très trumpistes, ou en Pologne et en Hongrie, on voit qu'il ne s'agit pas simplement de construire une hégémonie culturelle pour gagner les élections, il s'agit aussi, une fois qu'on a le pouvoir et qu'on a les moyens d'influencer les politiques publiques, de mettre en œuvre une sorte de projet de transformation de la société à travers l'éducation, la question de l'éducation à la sexualité, aux problèmes de genre, etc. On a vu des diplômes en études de genre perdre leur accréditation ministérielle en Hongrie. À travers l'allocation des financements, un certain nombre de thèmes de recherche favorisés par la politique scientifique en Pologne et en Hongrie. À travers une restriction aussi de l'espace du disciple, des lois mémorielles, des procès qu'on fait à des chercheurs considérés comme trop critiques. Et ça aussi amène à interroger le rôle des intellectuels lorsque ceux-ci, par exemple, deviennent véritablement des maîtres d'œuvre de ces politiques. On a beaucoup d'exemples en Hongrie et en Pologne où, historiquement, on a des champs universitaires ou intellectuels moins autonomes du politique et où il n'est pas rare qu'on ait des professeurs d'université qui soient élus au Parlement, qui soient dans les ministères, etc. Donc, comment l'intellectuel métapoliticien peut devenir politicien lui-même, mais aussi comment son rôle peut se transformer après la victoire électorale. Je discutais récemment avec l'un des intellectuels polonais qui est à l'origine des conférences qui s'intitulent « Un grand projet pour la Pologne » qui ont démarré à partir du début des années 2010 comme l'un des éléments qui s'étaient revendiqués de reconquête d'un espace politique pour les conservateurs et qui me disait « Maintenant, alors que ces conférences se déroulent annuellement, sont très largement financées par des entreprises publiques, permettent de faire venir des gens de l'étranger, il disait « Voilà, maintenant, la formule s'est un peu épuisée, c'est-à-dire que le grand projet pour lequel nous avions conçu ces conférences, s'est réalisé, il est au gouvernement, il est au pouvoir, et donc il y a la question de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant. » La deuxième question, elle renvoie peut-être plus aux éléments, aux catégories qu'on utilise, donc conservateurs ou réactionnaires, et comment est-ce qu'on caractérise l'idéologie de ces acteurs qui ont gagné en influence, et même au-delà de leur propre camp, puisqu'il y a des notions aujourd'hui qui circulent comme droitisation, confusionnisme, etc., qui renvoient à l'idée aussi que non seulement ces idées-là se sont imposées à droite, mais aussi essaiment dans d'autres espaces qui ne sont pas nécessairement ceux de la droite. Alors moi, je choisis plutôt de parler de conservateurs parce que c'est le label que ces acteurs se donnent, à la fois en Pologne, mais aussi en France et dans ces espaces transnationaux que j'étudie, mais effectivement, on pourrait s'interroger sur leur place dans une histoire plus large de la droite et de l'extrême droite. Un élément qui me paraît intéressant et frappant, c'est la façon dont ces secteurs de la droite, et pas seulement de l'extrême droite, s'orientent vers un agenda qui est plus antilibéral. On assiste peut-être à la fin du consensus libéral qui s'était imposé, pensait-on, après la guerre froide. Et on le voit notamment à travers des formes de mutations de l'anticommunisme et du label anticommuniste qui aujourd'hui est appliqué au féminisme, à l'antiracisme, donc une vision très extensive de l'anticommunisme, ce qui aurait finalement commencé avec les Lumières et 1789, en partie, et qu'il s'agirait de revenir là-dessus. Donc là, on est plutôt quand même sur une idéologie qu'on pourrait qualifier de réactionnaire ou d'antilumière et qui réinscrit peut-être ces courants-là dans une filiation qui renvoie au fascisme historique pour partie. Et enfin, dernier point, la question de savoir comment on peut expliquer ces évolutions et la façon dont s'articulent des évolutions de différents champs et pas seulement du champ politique. Et donc là, c'est tout le dernier chapitre du livre de Frédéric qui s'intitule « Pourquoi ? » où tu avances un certain nombre d'explications sur des transformations d'espaces sociaux partiellement autonomes du champ politique, les médias, l'université, l'édition, etc., qui ont contribué à la diffusion et au succès de ces idées réactionnaires. Et je pense qu'on peut aussi le lire, ce chapitre, comme une sorte de programme de recherche, de proposition sur la manière dont on peut aborder ces objets. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire. Je me retrouve assez bien dans ce que tu écris là sur essayer, encore une fois, de décentrer le regard simplement du champ politique pour voir comment des évolutions de ces univers de production des biens symboliques, de savoirs, d'idéologies, permettent de rendre compte du succès de ces idées. Si on pense à des figures comme Renaud Camus ou Rick Zemmour en France, il y aurait à s'interroger sur les conditions qui font que ce type d'idées et ce type de personnages peuvent acquérir à un moment la légitimité d'un intellectuel, de quelqu'un qui a des choses intéressantes ou pertinentes à dire, alors qu'on va quand même dans des formes de révisionnisme historique, de conspirationnisme, etc. Donc, c'est peut-être aussi la délégitimation des savoirs universitaires qui explique aussi ce type de trajectoire et de carrière. Alors, dans ton projet, Valentin, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée par rapport à ce qu'on fait classiquement, c'est d'abord de t'être intéressé à la société civile, c'est-à-dire avoir regardé comment ces idées, elles gagnent d'abord dans la société civile avant d'être consacrées politiquement, ce qui va nous amener évidemment à la première question sur le combat culturel. Et puis, l'autre chose qui m'a évidemment beaucoup intéressée, c'est comment tu as décentré la géographie, qui était plutôt celle que j'avais adoptée, celle qu'on adopte généralement, qui est de regarder la circulation, qui est la circulation États-Unis-Europe, et Europe-États-Unis, c'est-à-dire cette espèce de miroir qu'on a parfois décrit. Et ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant d'avoir ce regard, alors que, comme tu l'as dit sur la fin, la question du communisme et des reconfigurations de l'ennemi communiste sont effectivement au centre, sans doute, de ce qui se passe dans ces combats culturels. Alors, justement, pour ta première question du combat culturel, moi, il m'a toujours semblé que l'objectif, effectivement, de construire une hégémonie culturelle et politique, c'était précisément, à un moment donné, de pouvoir gagner les élections et de pouvoir faire derrière des politiques publiques. Si on regarde à l'envers, c'est ce qui permet, alors, sur le cas français, par exemple, et si on regarde à l'envers, si on regarde du point de vue de la gauche, c'est parce qu'il y a une hégémonie culturelle en gros dominante dans les années 60 et 70, qui est une hégémonie culturelle et politique de gauche, qui peut y avoir un programme commun, qui peut y avoir une victoire de la gauche en 1981 et pour, quand même, une période, finalement, relativement longue. Donc, la logique, c'est bien de faire des politiques publiques une fois qu'on a gagné. C'était très frappant, je trouve, dans la campagne électorale française de voir, même si le commentaire de la campagne électorale a très peu abordé cette question, que, chez Marine Le Pen, par exemple, jamais on avait fait une politique aussi dure vis-à-vis des étrangers, par exemple. L'objectif qu'elle a un temps évoqué qui consistait à faire sortir de la fonction publique les étrangers ou les binationaux était non seulement un objectif absurde, parce qu'il faut imaginer ce que viendrait l'hôpital dans un camp pareil, par exemple, mais qui était la première fois qu'on affichait un programme aussi difficile. Et puis, tu l'as dit également, c'est-à-dire qu'on voit qu'il peut y avoir, au niveau régional, des amorces de ce genre de politique publique. Alors, évidemment, la France est décentralisée, mais je dirais très superficiellement, mais quand même, les patrons de région peuvent avoir un peu de pouvoir. Et on a vu, autour de ce qui s'est passé à l'IEP de Grenoble, c'est-à-dire que la suspicion que l'IEP de Grenoble soit aux mains des « woke », entre guillemets, a permis au président de région d'annoncer qu'il allait diminuer ses financements vis-à-vis d'une université. Donc, même, je dirais, quand la droite, alors conservatrice, réactionnaire, comme on veut, n'est pas encore totalement au pouvoir, il n'empêche qu'elle peut avoir un certain nombre d'influence. Après, on voit bien que ça joue sur des sujets qui portent... Il y a quand même une cible privilégiée. Très souvent, ce sont les femmes et les politiques à l'égard... Alors, évidemment, les étrangers, bien entendu. Toutes les politiques antiracistes, antidiscriminatoires sont toujours dans le viseur de ces combats culturels, mais aussi les femmes. Et je dirais qu'on en voit un exemple aux États-Unis, là, avec le retour sur le fait que l'avortement était légal. C'est aussi une des formes de ces combats réactionnaires. Alors, sur la contamination, ça va un peu avec la question que tu posais, comment est-ce que ça circule ? Ce qui est effectivement très frappant dans le cas français et dans d'autres pays, évidemment, c'est que cette domination, cette hégémonie culturelle et politique conservatrice, elle peut atteindre, elle peut toucher, elle touche une partie de la droite traditionnelle, mais elle touche aussi une partie de la gauche. Quand je dis qu'elle touche une partie de la droite traditionnelle, on a bien vu, quand les Républicains ont été candidats, qu'il y avait une opposition entre Ciotti et Valérie Pécresse, mais qu'en gros, les uns et les autres ont fini par parler de grand remplacement, ce qui est précisément le terme de Renaud Camus, quand même, à un moment donné du discours. Et quant à la gauche, la manière dont la gauche peut se focaliser, une partie dont la gauche peut avoir figé sa capacité de dialogue, donc s'être rendue incapable de dialoguer en posant des fausses alternatives comme est-ce qu'il faut faire une politique de redistribution à l'égard des classes populaires ou est-ce qu'il faut faire une politique de lutte contre les discriminations qui sous-entendrait que dans les classes populaires, il n'y aurait pas de personnes discriminées, ce qui est évidemment totalement absurde puisque ça suppose qu'elles sont blanches, ces classes populaires, c'est le genre de faux dilemmes qui vient de ces très longs débats qui agitent l'espace public depuis au moins une bonne vingtaine d'années. Alors, on pourrait dater en France de quand ce discours apparaît, c'est sans doute autour des affaires fin des années 80, les premières affaires autour du port du voile, par exemple, qu'on voit arriver ce genre de débat. Alors, sur la réaction au conservatisme, bon, c'est vrai que moi, j'avais fait un texte d'intervention. Donc, c'était un texte qui certes est volontairement étayé avec des travaux de sciences sociales, avec des travaux historiques, mais que je voulais, je souhaitais qu'il me permette d'intervenir dans l'espace public. Le terme réac, c'est même pas réactionnaire que j'emploie ces réacs, donc c'est aussi pour frapper, bien sûr, le lecteur, l'auditeur, etc. Mais quand même, ce qui me paraissait important dans ce choix, c'était de montrer que c'était des gens qui voulaient revenir toujours en arrière. Donc, ce que tu disais sur les auteurs qu'ils peuvent mettre en avant type Burke, c'est très frappant, justement. C'est-à-dire, c'est comment revenir parfois en deçà des Lumières. Et puis, en même temps, c'est un passé qui n'existe pas, bien entendu. Parce que quand on regarde, par exemple, le clip d'Éric Zemmour qui fait pour lancer sa campagne, il montre une France des années 60 qui est supposée être une France idyllique qu'on regrette et qu'il entreprend, évidemment, de restaurer. Et cette France, bien sûr, n'existe pas. Il montre une France sans conflit, entièrement blanche, sans guerre d'Algérie, sans guerre coloniale, c'est-à-dire véritablement un passé qui n'a pas de sens sans émigrés qui sont en pleine reconstruction. Évidemment, un passé qui n'a aucun sens. Alors, sur les questions également des thématiques, effectivement, moi, je suis très frappée de la façon dont un certain nombre de choses qui étaient supposées être des valeurs positives sont devenues dans le discours conservateur ou réactionnaire comme on veut, des valeurs négatives. c'est vrai du féminisme, c'est-à-dire qu'il y a une caricature du féminisme qui est celui de la guerre des sexes en faisant comme si le féminisme français était pacifiste, dans l'harmonie, dans la conversation, alors que les féministes historiques dès le XIXe siècle sont des féministes qu'on considérait aujourd'hui comme radicales, tout autant que les féministes qu'on considère comme radicales aujourd'hui. il faut rappeler qu'un certain nombre de féministes historiques des années de la fin du XIXe siècle estimaient qu'il ne fallait pas coucher avec les hommes parce que c'était une manière de collaborer avec les hommes. Donc, il fallait garder sa virginité pour éviter d'être dominée par les hommes et donc, il fallait choisir, alors éventuellement, on ne s'était jamais dit aussi clairement, mais choisir de devenir lesbienne pour éviter cette contamination par les hommes. Donc, évidemment, ça n'a rien de la douceur féministe qui est censée être caractéristique française et on retrouve la même chose dans les années 70, bien entendu. L'autre valeur qui s'est complètement retournée, c'est l'antiracisme. C'est très frappant de voir, il y a eu, il y a deux mois ou trois mois, il y a eu une couverture du Figaro Magazine qui était « Ces enseignants qui endoctrinent vos enfants » et parmi l'endoctrinement, il y avait l'antiracisme. C'est-à-dire que d'un coup, l'antiracisme qui a toujours été une valeur positive et notamment, on peut dire depuis l'après-guerre, c'est vraiment une valeur positive en Europe, eh bien, l'antiracisme devient quelque chose qui, au contraire, endoctrine et dont il faut absolument se méfier. Donc, ça, c'est vraiment un retournement extrêmement fort qu'on voit apparaître. Alors, sur comment expliquer ces évolutions, c'est vrai que moi, j'essaye de tracer un espèce de programme de recherche, c'est-à-dire plus exactement de repérer des lieux qui sont des lieux qui me paraissent importants, les médias, je pense que ce qui se passe dans les médias est la concentration dans les médias français, mais on trouverait des choses équivalentes au niveau européen puisqu'il y a des propriétaires de médias qui sont justement des propriétaires européens. donc la concentration des médias dans quelques mains, il doit y avoir 7-8 personnes en France qui détiennent la quasi-totalité des médias, donc ça a évidemment des effets, alors des effets qu'il faut pouvoir détailler, mais ça a des effets et ça veut dire qu'en face, il n'y a que quelques médias non-mainstream pour aller vite et ceux-là ne peuvent avoir une chance de subsister que s'ils sont capables de s'autofinancer. Il n'y en a pas beaucoup dans l'espace français et européen. Il faut aussi regarder ce qui est en train de commencer à se passer dans le monde de l'édition parce que pendant longtemps on a cru que cette espèce de contrôle allait se limiter aux médias et puis on voit bien avec l'offensive de Vincent Bolloré comment là c'est tout un pan de l'édition et tout un pan de la distribution et notamment des manuels scolaires qui pourraient bien être touchés. Et puis enfin il faut travailler sur les recompositions de l'université parce que la façon dont la vie des universitaires et même des chercheurs est accaparée par les tâches administratives empêche beaucoup de leur capacité à intervenir dans l'espace public. On peut intervenir dans l'espace public quand on dégage du temps c'est difficile ou quand on a un sujet qui s'y prête ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est un programme de recherche bien sûr et c'est aussi en partie un programme de recherche qui effectivement s'achève la toute fin par de transnationalisation. Après pour essayer de nuancer cette image un petit peu comment dire très pessimiste de ce que je suis en train de dire quand on regarde là je parle de ce qui se passe dans les espaces médiatiques et dans l'espace public quand on regarde d'un peu plus près les enquêtes sur les valeurs en Europe on s'aperçoit que beaucoup d'électeurs en tout cas beaucoup de citoyens ont une autre vision enfin ne se reconnaissent pas tous dans ces valeurs conservatrices ou réactionnaires au contraire il y a en particulier chez les jeunes mais jeunes ça veut dire au moins jusqu'à 50 ans une demande d'horizontalité du pouvoir une demande de redistribution économique une demande de lutte contre les discriminations qui pour l'instant c'est une des difficultés dans lesquelles on se trouve ne trouve pas à s'accarder mais rien ne dit que cette recomposition de l'hégémonie d'une hégémonie rivale de cette hégémonie conservatrice ne soit pas quelque chose qu'on puisse envisager dans les 10-15 ans qui viennent voilà je suis tout à fait d'accord avec ton dernier point qui renvoie en fait à une forme de dissociation entre l'offre politique et puis ce que sont les valeurs les attentes des citoyens dans un contexte qui est aussi un contexte où il y a de moins en moins de monde dans les partis politiques alors il y a d'autres formes d'engagement les travaux de Vincent Tiberi le montrent bien associatifs notamment chez les jeunes les marches pour le climat etc mais du point de vue de l'offre politique et quelque part c'est vraiment ce que cherchent à faire les intellectuels auxquels on s'intéresse quand ils créent des think tanks des revues et des ponts avec des dirigeants politiques c'est définir une offre politique et médiatique destinée à attirer des électeurs et on est quand même dans des démocraties et des systèmes électoraux où paradoxalement il n'y a pas forcément besoin d'attirer une majorité d'électeurs pour conquérir le pouvoir politique mais effectivement il n'y a rien d'irréversible dans les processus qu'on décrit ce qui autorise un certain optimisme éventuellement je voudrais revenir sur ce que tu disais des lieux à repérer dans lesquels s'opèrent ces transformations parce qu'il me semble que lorsqu'on parle de la question de la recomposition de l'université et de la transformation du métier d'universitaire un point qui me paraît aussi important à travailler et à interroger c'est la question de la qualité intrinsèque peut-être je ne sais pas comment le dire des argumentaires qui sont mobilisés dans le débat public sans aller jusqu'à l'idée du grand remplacement est-ce que quelque part les conditions d'expression de l'expertise dans l'espace public ne favorisent pas toujours des explications assez simplistes et pas les explications multivariées des chercheurs en sciences sociales ce qui permet à des analyses finalement assez indigentes sur le plan intellectuel ou en tout cas peu légitimes du point de vue de l'état des savoirs académiques d'avoir pignon sur rue dans le débat public on peut penser à Christophe Guilloui et à la question de la France périphérique c'est plus simple de développer une image comme ça excessivement simpliste selon laquelle il y a une France périphérique abandonnée périurbaine ou rurale opposée aux élites urbaines internationalisées plutôt qu'un ensemble d'analyses un peu plus élaborées et multivariées sur la question des thématiques un point qui me paraît important outre les retournements que tu décris sur le féminisme c'est aussi au-delà des retournements une forme de captation de certains thèmes qu'on associait à la gauche ou au progressisme par des entrepreneurs idéologiques de droite sur le féminisme par exemple on peut trouver parmi ces nouvelles femmes de droite qu'analyse Magali de la Suda dans son dernier livre des femmes de droite ou d'extrême droite qui vont se revendiquer féministes mais dans un sens bien particulier en disant finalement le droit des femmes à disposer de leur corps aujourd'hui devrait amener à s'opposer à l'IVG ce qu'on leur imposerait d'avorter une catégorie qui me paraît intéressante de ce point de vue là c'est tout ce qui renvoie aux questions environnementales aussi si on prend le dictionnaire des conservatismes qui est paru aux éditions du CERF l'une de ces maisons d'édition qui contribue quand même à la diffusion de ces idées dont on parle il y a outre les entrées classiques Burke, Maurras, Joseph de Mestre etc. il y a des entrées développement durable par exemple des croissances également donc des thèmes qu'on ne s'attendrait pas nécessairement à aller trouver dans ce type de publication et quelque part démocratie illibérale est aussi une manière d'aller s'approprier des catégories qu'on n'attendait pas dans ces secteurs-là de l'espace intellectuel en disant c'est nous qui sommes les vrais démocrates alors on remet en cause l'état de droit et la séparation des pouvoirs mais nous sommes les véritables démocrates parce que nous croyons à une forme de souveraineté populaire qui n'aurait pas de limite et qui devrait s'exprimer comme ça de manière absolue y compris pour remettre en cause les systèmes d'équilibre des pouvoirs ou de séparation des pouvoirs dernier point sur lequel je voudrais réagir c'est sur le caractère finalement très protéiforme de cette pensée qui apparaît peut-être de manière plus éclatante au niveau transnational où se retrouvent des gens issus de traditions politiques et nationales différentes et malgré un certain nombre de thèmes sur lesquels ils peuvent se retrouver l'hostilité à l'immigration aux droits des femmes aux politiquement corrects à la cancel culture etc. on voit quand on les lit et quand on discute avec eux un ensemble de lignes de clivage affleurées alors une qu'on voit de manière plus éclatante aujourd'hui avec la guerre en Ukraine c'est la question de savoir est-ce qu'on est plutôt pro-russe ou pas comment est-ce qu'on aborde la relation qu'on a à Poutine qui a pu constituer un modèle pour ses droites européennes et même américaines pas du tout évidemment pour les polonais donc il y a par exemple une ligne de clivage assez importante entre Varsovie et Budapest aujourd'hui qui apparaît sur cette question-là mais au-delà de ça sur le rapport aux religieux par exemple on va avoir des lignes de clivage là aussi on parlait de la nouvelle droite certains sont sur une approche païenne une conception païenne de ces questions-là d'autres sont des chrétiens ou des catholiques fondamentalistes la notion de civilisation judéo-chrétienne est assez intéressante pour ça parce que je cherche à ramasser finalement un ensemble qui serait opposé au monde musulman mais ça ne va pas de soi pour tout le monde dernière ligne de clivage intéressante c'est le rapport au libéralisme économique qui est clairement remis en cause par certains de ces acteurs pas nécessairement pour construire du socialisme comme en Pologne et en Hongrie mais en tout cas pour corriger certaines dérives du marché là où d'autres sont sur des positions ultra-libérales néo-libérales voire libertariennes parfois donc je pense qu'il est intéressant aussi d'aller voir toute la diversité finalement idéologique qui peut exister dans ces espaces et chez ces acteurs Dans ce que tu viens de dire Valentin je crois qu'il y a une chose extrêmement importante c'est l'allusion que tu as faite à l'Ukraine parce qu'effectivement c'est sans doute ce qui a d'abord changé alors influé sur le cours de la campagne en France parce qu'on a bien vu que toute une partie de la droite la plus conservatrice et de l'extrême droite évidemment soutenait Poutine et que donc après il y a beau eu avoir des tentatives de leur part de dire que non mais à partir du moment où il y avait eu des financements où il y avait eu toute une série de liens avec la Russie ou avec la Hongrie ça devenait extrêmement difficile de faire comme si cette chose n'avait pas lieu et comme si les alliances préconisées n'étaient pas des alliances anti-OTAN par exemple donc ça je crois que ça a changé le cours des choses et puis sans doute ça peut évidemment fractionner à l'intérieur du bloc de l'Est entre guillemets puisqu'on voit bien que la Hongrie et la Pologne ne sont pas du tout sur la même ligne donc là sans doute il y a des recompositions possibles et puis je dirais aussi la manière dont l'Union Européenne est intervenue beaucoup plus activement dans ce dossier que dans d'autres dossiers c'est aussi sans doute quelque chose qui peut changer leur rapport à l'Union Européenne dont du coup ce qui est souvent avancé c'est-à-dire son inutilité en particulier son inutilité en matière de politique étrangère ou de politique de défense pour une fois l'Union Européenne peut apparaître plus réactive moins lourde moins bureaucratique et ça peut aussi aider à recomposer ces hégémonies d'autres